Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de MyVirtual Production School sur www.tutorial-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO. Aujourd'hui on attaque avec une nouvelle série de vidéos sur Cubase 12, toutes les nouveautés dans Cubase 12. Alors ce qu'il va se passer c'est qu'on va faire 16 parties différentes dans lesquelles on va voir toutes les nouveautés et de manière assez approfondie. C'est à dire que pour l'instant tout ce que j'ai pu voir sur le web c'est des vidéos qui ne sont absolument pas démonstratives. Et bien nous on va commencer avec une première vidéo donc sur 16 qui va parler de l'intégration des contrôleurs midi au sein de notre séquenceur préféré. C'est à dire que Cubase propose aujourd'hui, lorsque l'on branche notre clavier tout simplement, soit une intégration parfaite et parfaitement calculée de notre clavier midi, soit on va apprendre à intégrer un périphérique midi, nous en créant un script de manière très assistée, très très simple. Vous allez voir vraiment c'est surprenant. Alors pour ce faire j'ai préparé une petite musique, c'est pas grand chose, je vous l'ai fait écouter rapidement, je l'ai fait en deux heures chrono, j'ai enregistré avec ce micro qui est juste un micro automane mais qui marche très très bien à mon sens. Et voilà bon on écoute vite fait et puis après on attaque directement avec l'intégration des périphériques midi dans Cubase 12. I tell you a true story Lettra de won cause everyone is concerned I didn't take the time to care to know each user Musique On ne va pas écouter la musique entière sans aucune utilité Par contre si vous voulez récupérer le projet je vous mets le lien en description Donc vous allez sur le site, vous vous inscrivez et vous pouvez télécharger le projet le plus naturellement du monde Alors voyons voir un peu cette nouvelle fonction Pour voir un petit peu les périphériques qui sont branchés, qui sont déjà reconnus au sein de notre Cubase Sachant que là on a par exemple un MPK Mini Et de l'autre côté on va avoir un Arturia KeyLab 61 Ils sont automatiquement reconnus Comment on fait pour voir quelles sont les fonctions qui sont attribuées au bouton En fonction de l'interprétation de Steinberg ? On va aller tout simplement ici, faire un clic pour faire apparaître la zone du bas Et là on voit que dans mes claviers MIDI J'ai mon Arturia KeyLab Essential 61 qui est déjà mappé Et mon AKI MPK Mini qui est déjà mappé Alors par exemple, je vais cliquer ici Alors pour switcher de fenêtre On vient tout simplement cliquer ici Ou alors on reclique sur notre clavier Et là on va voir qu'on a des fonctions qui sont donc déjà directement attribuées On a la possibilité de switcher de pistes Sélectionner les pistes précédentes Suivantes Solo Edit Play Rec Monitor Mute Et là on va voir les Quick Control de 1 à 8 Parce qu'il y a 8 qui contrôlent Quick Control pardon, généralement Directement associés à nos pistes ou à nos instruments virtuels Et donc j'ai rien eu à faire Tout ce que j'ai eu à faire c'est de brancher mon clavier Si on retourne sur le Arturia par exemple On a d'autres fonctions On a toujours les Quick Control ici dans un fadeur rotatif Et on a d'autres fonctions On a la possibilité de switcher entre Mixer et Quick Control Par exemple si je me mets sur Mixer Automatiquement mes fadeurs qui sont là-bas Vont permettre d'interagir avec les pistes Le niveau des pistes directement Jusque là c'est franchement parfait Maintenant on va voir un petit peu Comment ça se passe Pour mon Akai Alors pour mon Akai il y a une petite subtilité C'est à dire que ces fonctions là Ces fonctions là qui sont sur les pads directement Je ne pourrais y accéder Pour l'instant c'est juste des contrôleurs MIDI Je ne pourrais y accéder Alors attendez je vais me mettre sur une piste Pour l'instant c'est juste des contrôleurs MIDI de base Pour commander des notes Et j'ai un petit bouton qui s'appelle Control Change Qui me permet tout simplement d'accéder aux fonctions De notre clavier En mode plus contrôle de séquenceur Alors par exemple on va aller ici On va admettre qu'on va vouloir Alors je vais reculer un petit peu avec la touche moins Je vais faire n'importe quoi je vous avertis Je viens ici Je sélectionne Je sélectionne J'appuie sur play Si je veux lancer l'enregistrement Bon ça s'efface C'est normal parce qu'il n'y a pas de notes MIDI qui sont rentrées On va refaire la manipulation Là on voit que le contrôleur reste J'ai fait n'importe quoi J'ai fait volontairement n'importe quoi Et donc du coup Cette fonction Elle est quand même assez géniale Parce que ça nous permet d'intégrer directement des claviers MIDI Sachant que ça a toujours été un petit peu le problème avec les claviers MIDI C'est On devait quasiment tout mapper Et souvent les fabricants ont sorti des scripts Qui permettaient d'intégrer notre Cubase Avec des périphériques externes Via la configuration du studio Mais c'était assez compliqué Et bien finalement Là on n'a plus du tout besoin de ça J'ai branché mes claviers Et ça n'a rien fait de plus Que tout ce que ça a proposé Voilà Ça n'a rien fait de plus Et c'est déjà génial Alors maintenant Je vais prendre un autre appareil MIDI Qui lui n'existe pas Pour Steinberg Parce qu'il est trop vieux C'est un vieux clavier Qu'on m'avait offert Quand je me trimballais à Paris Assez régulièrement Et qui me permettait de composer Très brièvement Des compositions dans le train Alors j'ai branché Ce petit clavier MIDI entre temps Vraiment qui n'existe pas En mapping Enfin qui n'a pas de script Au sein de Cubase Et on va ajouter On va éditer nous-mêmes Nos fonctions En fonction de ce qu'on va Pouvoir vouloir Bon je vais faire un petit peu N'importe quoi Le but c'est de vous montrer Comment on fait C'est tout Alors Qu'est-ce que je vais faire Je vais aller ici Je vais cliquer Je vais rajouter un périphérique Je sélectionne un éditeur Donc notre éditeur Là ici c'est le Korg Nano C'est Korg Et le modèle c'est NanoKey 2 Alors je vais sur Korg Sélectionner un modèle Il n'apparaît pas J'ajoute un modèle Et je rentre NanoKey 2 Voilà Au niveau des entrées-sorties C'est assez essentiel de choisir La bonne entrée et la bonne sortie Donc là il reconnait directement Le nom en Plug & Play Chose qui n'était pas forcément évidente avant Et c'est bon Je vais créer ma surface de contrôle Comment ça se passe pour la suite ? Bon là j'ai pas de fadeur rotatif Enfin de potentiomètre J'ai pas de fadeur linéaire Ce que je vais faire C'est que je vais choisir Je vais considérer que c'est des pads Les notes du clavier Et je vais venir Créer Mes notes Les unes après les autres Alors vous allez voir Petite technique Ça va aller assez vite Première Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième Onzième Dozième Trezième Quatorzième Ok Là Du coup Mon tableau c'est adapté Petite méthode On va faire ça Et on va rajouter Ici D'autres boutons On n'a utilisé que trois cases En fait je suis en train de mapper Directement Le clavier Le corps midi control Et là Je vais faire pareil Je viens ici Alors Non On va faire des choses correctement On va faire les choses correctement Donc je viens ici 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 Voilà Là je me retrouve vraiment avec Mon clavier Petite parenthèse N'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Et de partager La vidéo Et de mettre un petit bouton Like Un petit j'aime C'est très très important Pour le référencement Et j'espère que mes vidéos Vous en intéresseront Et vous donneront envie De les partager L'essentiel étant Offrir un contenu Qui soit de qualité Alors maintenant Qu'est-ce qu'on va faire On va attribuer tout simplement Des fonctions A chaque bouton Comment on fait On va accéder A l'assistant d'assignation Ici En cliquant sur le bouton Sur lequel j'ai expliqué Et on va tout simplement Choisir notre bouton Et lui dire Je vais lui assigner Telle fonction Alors ce que je vous conseille Pour tout ce qui est transport Et tout ça C'est plutôt de passer Par raccourci clavier Parce qu'il peut y avoir Des conflits Avec les boutons On Les boutons On off Et les boutons Pas à pas En fait Bon On va pas rentrer Dans les détails Du coup Par exemple Je vais admettre Que ça Ça va être reculé Et avancé Donc je vais dans Raccourci Transport 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 Si je suis L'ordre alphabétique C'est mieux Et par exemple Je vais mettre Rembobiner Ici Alors je pourrais Le taper directement Dans le moteur de recherche Je vais pas dans Transport Je vais dans Raccourci clavier Transport Donc Rembobiner Appliquer l'assignation Ensuite Avancer Assigner la fonction Ensuite je vais faire Play Rec Stop Ou play stop rec Plutôt play stop rec Donc Démarrer Il faut le savoir Mais en cherchant Dans le menu Ça va très vite Assigner Arrêter Appliquer Et ça On va le faire Sur tout le clavier De manière assez définitive C'est à dire Qu'à partir du moment Où ça sera Enregistré comme script Ça sera valable Pour tous les projets Et là Je vais mettre Enregistrer Enregistrement Appliquer l'assignation Donc voilà C'est une fonction Qui est absolument exceptionnelle C'est assez facile à programmer Et en plus C'est définitif Donc Enfin définitif On peut supprimer des claviers D'ailleurs Attendez Attendez On va supprimer les claviers Un clavier Celui qu'on vient de créer On va aller ici Désactiver le script de contrôle Hop Automatiquement Il nous l'a enlevé Maintenant Si je veux désactiver celui-là Le supprimer Je peux aussi Mais quand je veux le rebrancher Il va réapparaître Pareil Désactiver Voilà Mais écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas De mettre un petit like De vous abonner à la chaîne Surtout que là Donc il va y avoir 15 autres chapitres C'est une nouvelle méthode Pubaze Et de partager Si vous le voulez bien Sachant que c'est très très important Pour moi N'oubliez pas aussi Que j'ai une formation Qui a énormément de succès Module 1, 2, 3 Sur Cubase 10 à 11 On va compléter Avec un module 4 Sur Cubase 12 Qui permettra De faire une musique pop De A à Z Je pense que c'est Le registre le plus riche Musicalement De point de vue sonorité Donc on va plutôt faire ça Et on se retrouve bientôt Pour un nouveau tutoriel A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aaaaaaah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada